... Plusieurs mois après les manifestations contre la réforme des retraites, l'intersyndicale appelait vendredi 13 octobre à manifester pour les salaires, contre l'austérité et pour l'égalité hommes-femmes. Dans le cortège parisien, plusieurs syndicats européens ont répondu à l'appel. On est très inquiets sur le plan social et sur le plan économique parce qu'il y a de plus en plus de travailleuses et de travailleurs qui ne peuvent pas boucler leur fin de mois. Il faut que la conférence sociale débouche sur des mesures concrètes et contraignantes pour permettre qu'enfin on puisse vivre de son travail avec des salaires à la hauteur et plus d'inégalités entre les femmes et les hommes. Nos priorités, c'est l'alignement des salaires sur les prix, la conditionnalité des aides publiques, le fait que les salariés à temps partiel aient enfin les mêmes droits que les salariés à temps plein, notamment en matière d'heures supplémentaires, le fait que les entreprises qui discriminent soient sanctionnées. Voilà les priorités que nous portons. L'intersyndicale tient toujours ? Est-ce que c'est une force aujourd'hui ? L'intersyndicale est toujours solide, unie. Et qui aurait dit que dix mois après le début de la mobilisation, il y a encore une manifestation aujourd'hui à l'appel de toutes les organisations syndicales, non seulement françaises mais européennes ? Pourquoi tu as répondu présent aujourd'hui ? Donc aujourd'hui on est mobilisés contre les conséquences dramatiques, tant pour les travailleurs que pour la jeunesse ou les retraités, de l'inflation qu'il y a dans ce pays, alors que les grands groupes capitalistes se gavent et ne nous laissent que les miettes. Un conducteur de train aujourd'hui, il démarre à combien ? Autour de 2000 euros bruts par mois, un peu moins, 1800, 1900 euros bruts par mois. Ce ne sont pas les salaires les plus bas, y compris à la SNCF. On recrute en dessous du SMIC pour beaucoup de salariés, notamment des travailleurs essentiels comme les travailleurs du matériel, ceux qui réparent les trains, c'est quand même utile que vos trains freinent. Donc ils sont souvent payés en dessous du SMIC à l'embauche. Est-ce que les salariés dans votre secteur éprouvent fortement l'inflation ? C'est un flagrant vol. L'inflation a dépassé la limite. Donc on souffre, nous sommes tous, on souffre tous de cette inflation. Et pour le moment, on va la combattre jusqu'au bout. Parce que l'inflation a été à un niveau qu'on ne parvient plus déjà, on ne parvenait pas à atteindre les bouts du mois, maintenant c'est pire. C'est un sujet dont on parle entre collègues sur le coût de la vie qui a renchéri et les salaires qui eux n'ont pas suivi. Est-ce que ça vous oblige, vous et vos collègues, à des arbitrages ? Pour certains d'entre nous, oui, ça nous oblige à des arbitrages dans les dépenses ou aussi éventuellement à rechercher de nouvelles sources de revenus. Et dans ce contexte, par exemple, le pacte enseignant, on sait qu'il y a des collègues qui le signent non pas parce qu'ils sont d'accord avec cette proposition, mais parce que c'est un moyen pour eux de mettre du beurre dans les épinards, très clairement. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous syndiquer au mois de mai ? C'est vraiment, c'est grâce à Macron, c'est le ras-le-bol de toutes ces décisions qui participent à enrichir les riches et à appauvrir les pauvres. Et on a de moins en moins de droits, c'est de moins en moins équitable et il y en a marre. Sous-titrage ST' 501